Incroyable les amis, j'ai trouvé un aura hondant. Je vous montre ça tout de suite. Et la raison pour laquelle ils ne voulaient pas que je vienne tout seul, c'est parce qu'apparemment il y a le tigre de Sumatra qui rôde en ce moment. Là, je suis vraiment perdu. Je suis vraiment perdu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce vlog numéro 6. Je viens tout juste d'arriver à Ketambe. J'ai démarré hier de Berastagi. Je pensais arriver le jour même, mais je pensais arriver en 6 heures. Finalement, ça m'a pris plus longtemps que prévu. J'ai démarré de Berastagi vers 10 heures, puis je suis arrivé à Kabanjahe. A Kabanjahe, j'ai dû attendre 2-3 heures avant de prendre le bus direction Kutachane. Et arrivé à Kutachane, il m'a fallu 5-6 heures, je pense, pour arriver à Kutachane. Je suis arrivé vers 17h40 à Kutachane et j'ai raté le bus de 17h30 qui partait vers Ketambe. Ce n'est pas vraiment un bus, vous pouvez le voir là à quoi ça ressemble. C'était une espèce de van ouverte, un truc comme ça. Et puis après, j'ai dû trouver un logement à Kutachane pour pouvoir reprendre le bus le lendemain matin vers Ketambe. Et à Kutachane, j'ai trouvé un logement un peu précaire, ça ressemble plus à une cellule de prison. Mais ça dépanne et ça m'a coûté 2 euros la nuit seulement. Bon, après, en voyant à quoi ça ressemble en même temps, 2 euros c'est normal. Puis, j'ai été à la mosquée et j'ai rencontré l'imam de la mosquée qui m'a invité à dormir dans la mosquée. Mais malheureusement, c'était déjà trop tard, j'avais déjà posé mes affaires dans cette cellule de prison. Puis, donc, il m'a invité à manger, j'ai été manger avec lui, avec les enfants que vous pouvez voir ici en photo. Très gentils, tous très gentils, m'ont tous accueilli aimablement. Et puis, après ça, je suis reparti le lendemain matin vers Ketambe et là je suis à Ketambe. J'ai trouvé une guest house, comme ça je peux poser mes affaires avant d'entreprendre mon exploration dans la jungle ici à Ketambe. Parce que la raison pour laquelle je suis venu à Ketambe, c'est vraiment pour la jungle. Et voilà, après mon exploration, si je reviens vivant, j'espère, j'espère ne pas me perdre à l'intérieur. Je reviendrai à Kutachane, j'ai été invité pour la fête, la grande fête de l'Aïd, l'Aïdada. J'irai la fêter avec la famille là-bas, l'imam et tout ça. J'y dormirai cette fois-ci dans la mosquée et voilà. Donc les amis, moi je vous dis à tout de suite pour l'exploration. Normalement, je pars demain matin et on verra ce que ça donne. À toutes les gars. Alors les amis, je vais vous montrer là où je dors pour le prochain jour. J'ai décidé de prendre un bungalow pour pouvoir laisser mes affaires en sécurité quand je vais partir dans la jungle qui est là-bas. Donc je vous fais la présentation. Alors ici, j'ai une terrasse avec un banc. J'ai lavé mes vêtements à la main et là je les laisse sécher. Je vous conseille les t-shirts à base de laine de Merino. C'est vraiment top, ça sèche déjà super vite et il n'y a pas de mauvaise odeur. Donc voilà, je vous montre l'intérieur. Je vous montre d'abord ce que j'ai comme vu. Là-bas, c'est le village avec une mosquée. Et je pense qu'il y a un volcan parce que je veux la cendre, la fumée sortir de là-bas. Voilà. Pour dormir ici, c'est 100 000. C'est équivalent de 5, 56 euros, un truc du genre. Donc ici, on a un grand lit avec une moustiquaire. Parce qu'il y a plein, plein, plein de moustiques. Ici, j'ai l'air conditionné. Ce n'est pas de l'air conditionné. C'est un ventilateur, pardon. Voilà. Une fenêtre. Un truc là pour poser son sac. Ça, c'est pour sécher les vêtements. Mais moi, j'ai mis d'or, c'est plus rapide. Et la salle de bain. Voilà. J'ai lavé mes vêtements là-dedans. Avec du savon. C'est rien à voir avec... Je disais, ouais, rien à voir avec... Où j'ai dormi à Kutachan. Et ça ressemble à une cellule de prison. Et quand tu passes de ça à ça, t'es content. Franchement, t'es vraiment content. À toutes les amis. Mes amis, il est 6 heures du matin. Ça y est, c'est enfin le départ de mon expédition dans la jungle. Je suis en train de préparer mes affaires. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris un sac waterproof. Si jamais il pleut, au moins, j'ai mes trucs qui restent au sec ici. Et on peut traverser la rivière avec. Et quand on traverse la rivière, et que vous fermez votre sac, ça devient une... C'est gonflé comme ça, et vous pouvez flotter grâce à ça. Alors, j'ai pris un paquet de biscuits. Une gourde d'eau. J'ai ça, plus une bouteille en plastique comme ça. Ensuite, une power bank. Trois tubes de miel pour avoir de l'énergie. Et du miel au gingembre. Manger comme ça. Une lampe torche. On ne sait jamais. De la baume du tigre, toujours. En fait, la baume du tigre, ça va permettre de désinfecter s'il y a des morsures ou des morsures de moustiques ou des morsures de sangsue. Ça, un couteau. Un couteau suisse. Super important. Un briquet. Hyper important. Une serviette. Un microfibre. Et un caoué. Au cas où il pleut. J'ai pris aussi une pince à épiler. On ne sait jamais. Parce qu'apparemment, il y a plein de sangsues. Une couverture de survie. Au cas où. Et des pansements. Donc voilà. Je pars tout de suite. Je pars tout seul. Vous allez m'accompagner. Et on verra comment ça se passe. Apparemment, c'est la zone où il y a le tigre de Sumatra. Donc on va être prudent. Mais normalement, j'espère que ça devrait le faire. Si je me perds, c'est la merde. Mais on va essayer de ne pas se perdre. Et on va tenter de trouver des orangs outans. C'est vraiment une forêt primaire. Si c'est vraiment la jungle. C'est pas... Ça rigole pas. Donc les amis, à tout de suite. Les amis. Oups. Ça y est. Je rentre dans la jungle. Comme vous pouvez voir. Je suis tout seul. Il n'y a personne qui se cache. On va la faire à l'authentique. Ici, on a un joli champignon. Ça, je pense que c'est comestible. C'est ce qu'on retrouve dans les soupes de nouilles. C'est le genre de petits champignons là. Très très bon. Regardez-moi ça. Il peut passer entre eux. Incroyable. À mon avis, si l'arbre, si le tronc est ouvert à l'intérieur, il devrait y avoir des chauves-souris dedans. Je vais aller voir. Ils sont bizarres. Je vais aller voir le bruit que j'entendais. C'était ici, dans les parages. J'essaie d'appeler les orangs-outans. J'essaie d'appeler les orangs-outans. Incroyable, les amis. J'ai trouvé un orang-outan. Je vous montre ça tout de suite. Apparemment. Vous entendez ? je ne sais pas si on voit d'ici. Ecoutez, écoutez. Ça bouge, ça bouge. Ouh magnifique Regardez regardez C'est incroyable je vous jure cet animal il est énorme il fait la taille pratiquement d'être humain vous entendez il répond C'est incroyable je vous jure cet animal On a tenté de me dissuader de venir ici plusieurs fois que ce soit les locaux ou les guides et la raison pour laquelle ils voulaient pas que je vienne tout seul c'est parce qu'apparemment il y a le tigre de Sumatra qui rôde en ce moment D'ailleurs je vous montre une photo là c'est les traces de pas du tigre Et du coup apparemment c'est je sais pas si c'est vrai ils disent que deux jours avant la aide Les tigres descendent pour écouter des prières mais je sais pas si c'est vrai ça Et aussi on m'a raconté d'autres histoires de la région comme quoi cette forêt elle était hantée ça aussi il faut voir à voir je sais que voilà quoi et au final je suis quand même venu tout seul vous pouvez voir y a personne y a pas de guide qui se cache je pas en train de tricher ou quoi nobody et la raison pourquoi je suis venu aussi tout seul pourquoi je voulais venir tout seul c'est pour être en meilleure connexion avec la nature et parce que si je trouve ça plus authentique je peux prendre le temps d'avancer mais je pense que le plus dangereux dans cette forêt c'est pas c'est pas vraiment ouais bon si je tombe sur un tigre ça ça craint ça craint grave même mais je pense que c'est de se perdre et encore j'ai repéré je sais qu'il y a une rivière qui est pas très loin si je me perds j'ai qu'à suivre le son de la rivière et j'arriverai sûrement un village à un moment donné voilà donc je vous montre j'ai pris j'ai pris de quoi manger donc du coup moi j'ai pris un petit poisson comme ça avec du riz donc c'est un poisson emballé du riz et ça c'est un truc à la banane on voit pas trop bien mais après quand je mangerai vous mangerai avec moi je me suis assis sur un tronc d'arbre mort et plein de termites je l'ai pas vu ça commence à devenir de plus en plus dense ça fait une heure que je tourne en rond je suis vraiment plus où aller à chaque fois je reviens au même endroit je pense que je suis déjà perdu en fait je comprends rien les semblants de chemin qui en fait c'est même pas des chemins c'est n'importe quoi regardez je mens pas c'est trop bizarre ça ressemble pas à un chemin ici ça ressemble un chemin mais au final ça l'est pas je sais pas si ça l'est déjà en vérité je viens de là-bas bref on verra je continue j'ai une boussole sur mon téléphone mais elle déraille complètement je capte même pas bien de gps alors je capte même plus le gps regardez incorrect le truc il est vraiment incorrect et je tourne en rond depuis tout à l'heure là normalement je suis censé aller vers là-bas mais vu que le truc la boussole ne fonctionne plus ça va pas donc du coup je tourne en rond bon là je suis vraiment perdu mais j'entends le son de la rivière donc heureusement c'est un bon signe je vais me rapprocher de la rivière et je suis en train de retrouver mon chemin mes amis je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon j'ai pris mon power bank mais j'ai oublié mon câble donc ça c'est la merde je vais devoir économiser à fond de balle ma caméra parce qu'il me reste que 15% et mon téléphone est déchargé aussi je vais devoir faire des économies de batterie ça y est les amis j'ai trouvé la rivière je me suis fait manger pour les saufs très important de se laver les mains d'après ce qu'on m'a dit apparemment il y aurait de l'or dans cette rivière mais un peu plus bas alors ici j'ai du riz avec je crois que c'est de la c'est de la banane ou je sais pas quoi un poisson ma bouteille ma gourde d'eau et mon couteau suisse et voici la rivière c'est trop bon c'est vachement les souces délutieuses j'viens Sous-titrage ST' 501 ...